Dans cette vidéo consacrée à l'éditeur de mission de DCS, on va s'intéresser au bullseye. Le bullseye, c'est quoi ? C'est les ronds concentriques qu'on voit affichés au milieu de la carte, juste au-dessus de POTI, et ça représente un point zéro géographique de la mission. Alors, pour chaque mission, on va fixer un bullseye, un point zéro géographique. Le bullseye, ça sert à quoi ? C'était surtout vrai avant que les communications soient cryptées au niveau de la radio. Ça servait à sécuriser les communications au cas où elles soient interceptées. C'est-à-dire que si, dans la communication radio, on vous dit que votre cible est 40 nautiques au nord du bullseye, comme je montre avec la souris, c'est pas à l'échelle, vous inquiétez pas, et bien du coup, l'ennemi, ne sachant pas la position du bullseye, ne saura pas à quel endroit vous avez votre cible. Donc encore une fois, à l'heure des AWACS avec des communications cryptées, ça perd un peu de son intérêt. Donc l'outil bullseye va se trouver ici, avec le panneau qui va bien, et on a un bullseye par coalition, avec les repères. On peut tout à fait le prendre et le déplacer. Je rappelle que le bullseye est spécifique à chaque mission. A savoir aussi qu'au niveau de l'AWACS, quand on va demander un boogie-dope, la réponse de l'AWACS va être en fonction de notre position. Quand on demande un picture, la description de la situation par l'AWACS sera par rapport à ce bullseye. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer concernant le bullseye. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer.